... Bonsoir à tous les Dinaver, voici les titres d'autres journales. Le président de la République, Abnajit Bona, a reçu ce matin Marc Thomas Esper, secrétaire à la Défense des États-Unis d'Amérique. Il effectue une visite de travail en Algérie. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans divers domaines. Le secrétaire américain à la Défense a fait état de la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec l'Algérie dans le domaine militaire et dans la lutte contre le terrorisme. Le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazir Baramdan, en été à Annaba, un échange direct avec les représentants du mouvement associatif pour écouter leurs préoccupations et expliquer la prochaine feuille de route. Nous irons à Lyon découvrir le parcours de Moustapha Kouawa, militant associatif de Languedat et fin observateur de la vie associative en Algérie. Il revient sur les acquis apportés par la nouvelle constitution en faveur du mouvement associatif. L'Algérie diversifie ses exportations vers l'étranger. Nous verrons dans ce journal un reportage sur l'exportation de papier ouate et papier craft vers la Tunisie et l'Inde. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abnagit Boune, a reçu aujourd'hui Marc-Thomas Esper, secrétaire à la Défense des États-Unis d'Amérique qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence de la délégation accompagnant le secrétaire américain à la Défense et du chargé d'affaires à l'ambassade américaine en Algérie. Du côté américain, du côté algérien, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Nordin Bardet-Page, du secrétaire ou du général-major, Mohamed Bouzit, directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure au ministère de la Défense nationale. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans divers domaines. Après avoir passé en revue les derniers développements survenus en Libye et dans la région du Sahel, les deux parties ont convenu de poursuivre la concertation et la coordination pour consolider les fondements de la paix et de la sécurité dans la région dans le cadre du respect de l'unité et de la souveraineté de ces pays. Au terme de cette rencontre fructueuse, le président de la République, Abnijit Boun, a offert un déjeuner au siège de la présidence de la République en l'honneur de son hôte et la délégation qui l'accompagne. Le président de la République et le secrétaire à la Défense des États-Unis d'Amérique ont échangé des présents symboliques. Et suite à cette audience, le secrétaire à la Défense des États-Unis d'Amérique, Marc Thomas Esper, a fait une déclaration. Je vous propose de l'écouter. Permettez-moi au départ d'exprimer toute ma joie quant à l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont on a été gratifié moi-même et la délégation m'accompagnant par le président de la République. Les pourparlers étaient fructueux et ont porté sur différents secteurs et problématiques de l'heure. On a évoqué les meilleures voies et moyens afin de consolider les relations entre l'armée américaine et l'armée nationale algérienne, ainsi que l'intensification de la coordination entre les deux entités. Nous avons également abordé nombreuses questions régionales et internationales d'intérêts communs. Nous avons échangé aussi nos points de vue sur ces mêmes questions et avons étudié la meilleure manière de rapprocher les points de vue. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de visiter le sanctuaire des martyrs. Cette stèle historique rappelant les sacrifices du peuple algérien ayant perdu un million et demi de martyrs pour recouvrer son indépendance. Nous, gouvernement et peuple américain, saluons avec le plus grand des respects tous ces sacrifices. On a évoqué également avec le président de la République en présence des représentants des deux armées les diverses questions liées. La coordination afin de lutter contre le terrorisme, l'échange des expériences, l'entraînement ainsi que la formation militaire. La question libyenne a été également abordée. où nous avons discuté sur une sortie de crise par une solution politique. Il en a été ainsi pour le Mali et la région du Sahel. Nous espérons intensifier la coopération commune et consolider les relations et approfondir les liens entre les deux armées, les deux pays ainsi que les deux peuples. Et le secrétaire à la Défense des États-Unis d'Amérique, Marc-Thomas Esper, qui effectue une visite de travail en Algérie, est arrivé ce matin à Algérie. Il a été reçu à l'aéroport international à l'Houribou Medienne par le général-major Abdelhamid Riz, secrétaire général au ministère de la Défense nationale. Il a été accompagné par le chef du département emploi et préparation de l'État-major de l'Armée nationale populaire et le directeur des relations extérieures et de la coopération. Et après avoir été reçu à la salle d'honneur, le secrétaire à la Défense des États-Unis d'Amérique et la délégation qui l'accompagne ont visité Maqam Shahid ou Marc-Thomas Esper a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire de nos vaillants chouhada. Maqam Shahid ou Marc-Thomas Esper Dans l'actualité de ce jeudi, le premier ministre Abdelaziz Jirad a signé ce matin au siège de l'ambassade du Koweït à Alger le registre de condoléances suite au décès mardi dernier du Cheikh Sabah El-Hamed El-Sabah, émir du Koweït. Dans l'actualité parlementaire, les membres du Conseil de la Nation ont voté en séance plénière des textes de loi relatifs au secteur de la justice et au commerce. Il s'agit du texte portant code pénal, code de procédure pénale, texte relatif à la prévention et à la lutte contre les bancs de quartier et du projet de loi portant approbation de l'accord relatif à la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Le vote s'est déroulé en présence du président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes à l'approche d'une étape charnière dans l'histoire de l'Algérie, à savoir le référendum sur la révision de la Constitution, une loi fondamentale qui définira l'avenir de l'Algérie. En tant que militants individus et collectivités, nous sommes tous appelés à nous mobiliser et à sensibiliser l'ensemble des citoyens à l'importance de ce rendez-vous et défis auxquels le pays fait face précisément en cette conjoncture particulière. Les changements que connaîtra l'Algérie après le référendum sur la Constitution déplaisent à plusieurs parties à l'intérieur et à l'étranger. Ces mêmes parties tendent à falsifier les vérités et à duper le citoyen quant au sort qu'il attend. D'où l'importance de faire preuve davantage de vigilance pour faire face à toute menace qui guetterait l'Algérie et son peuple. A l'Assemblée populaire nationale, une séance pleine hier a été consacrée ce matin aux questions orales destinées aux ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, aux ministres de l'Énergie, aux ministres de l'Industrie, aux ministres du Commerce, aux ministres des Travaux publics et aux ministres des Ressources en eau. En présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenin, je vous propose de l'écouter. Nous sommes à la veille du début de la campagne électorale dans le cadre du référendum sur le projet de révision de la Constitution, prévu le 1er novembre prochain. Je tiens à cette occasion à mettre l'accent sur la nécessité de la sensibilisation à l'importance de la Constitution et du vote le 1er novembre prochain et ce, quelle que soit la position. Il faut dire qu'à la PN, nous avons voté à l'unanimité en faveur de ce projet car nous sommes conscients que la Constitution est différente de celle de 2016. En effet, ce projet est venu répondre aux besoins et aux revendications d'une grande partie des citoyens et pour la réalisation du changement auquel le peuple algérien n'a eu de cesse de revendiquer. Le rétablissement de la confiance entre le citoyen et l'État passe par l'accompagnement des institutions qui s'amorcera à travers une large participation populaire à ce référendum. C'est pourquoi je souhaite que le 1er novembre prochain soit le point de départ de l'Algérie rêvée par les chouhadas et à laquelle aspirent les Algériennes et les Algériens. Le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazir Baramdan, était à Annab. Il a organisé une rencontre avec le mouvement associatif, un échange direct pour écouter leurs préoccupations et expliquer la prochaine feuille de route pour permettre aux associations d'être de véritables porte-voix des citoyens à Melbarba. Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a souligné depuis Annab que le projet d'amendement constitutionnel consacre six articles visant à valoriser et promouvoir le rôle du mouvement associatif ainsi que le principe participatif entre la société civile et les institutions de l'État. La constitutionnalisation du rôle de la société civile reflète une réelle volonté d'en faire un partenaire des institutions de l'État afin de concrétiser le développement et la prospérité de la société et ce, dans le cadre d'une démocratie participative. L'objectif étant de trouver des solutions appropriées aux préoccupations des citoyens. La société civile travaillera en collaboration avec les autorités locales et fixera les priorités. Elle portera ainsi la voix des citoyens pour construire une nouvelle Algérie en s'appuyant sur ses composantes nationales à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Le conseiller du président de la République a écouté les doléances des représentants de plusieurs associations qui ont appelé à la nécessité d'accorder à la société civile le rôle qui lui sied pour contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle. Nous souffrons de marginalisation. Certaines associations sont très actives mais elles ne sont pas encouragées. Nous saluons le président de la République pour ce projet de constitution qui consacre le rôle de la société civile en tant que partenaire des institutions de l'État. Cela fait deux ans que nous avons soumis les préoccupations des citoyens aux autorités locales. Elles sont restées malheureusement à l'être morte. J'espère que désormais cela va changer. Le conseiller du président a insisté sur le rôle prépondérant accordé à la société civile dans la nouvelle Algérie qui lui permet de s'imposer en tant que force de proposition mais aussi de partenaires incontournables dans la prise de décision. En parlant de mouvement associatif nous en venons dans ce journal à l'Alli en découvrir le parcours de Moustapha Kouawa militant associatif de Languedat et fin observateur de la vie associatif en Algérie. Il revient sur les acquis apportés par la nouvelle constitution qui sera votée le 1er novembre prochain. Notre correspondante en France à FF Blhouchet la rencontre et reportage. Installé dans la banlieue lyonnaise depuis plus de 30 ans Moustapha Kouawa est ce qu'on appelle un militant actif de la citoyenneté en France au point d'en avoir fait son métier à plein temps. Il est à la tête du centre des cultures arabes et méditerranées. Pour autant c'est le citoyen algérien qu'il tente d'entretenir à travers un suivi permanent des débats qui animent notre société. En tête, celui autour de la nouvelle monture proposée de la constitution. Je ne dirais pas que c'est la constitution parfaite. Il n'y a pas de constitution parfaite ni en France ni aux Etats-Unis ni ailleurs. Notre constitution est le reflet de nos réalités où les différents pouvoirs constitutionnels exécutifs sont de plus en plus précisés. Dans ce cadre qui de plus en plus est précis, les Algériens vont passer bientôt à la représentation politique. De nouvelles générations vont venir. C'est ça que j'ai lu dans la nouvelle constitution. Mustapha note deux points qui lui semblent majeurs dans son nouveau projet. Même s'il reste relativement important, nous sommes dans un système présidentiel. Nous avons une constitution. Mais ils ont été limités pour certaines prérogatives. Le président ne fait plus la pluie et le beau temps en Algérie. Les prérogatives de notre parlement ont été encore renforcées. Ce n'est plus une chambre d'enregistrement que nous avons. Mais c'est surtout la consolidation du pouvoir de la société civile à travers le renforcement du tissu associatif que Mustapha juge comme une avancée majeure sur les pas de la démocratie effective. Si personnellement je suis d'avis pour aller voter pour cette constitution, ce n'est pas parce que j'applaudis un nouveau pouvoir. J'applaudis une perspective pour mon peuple. Celle d'exercer la démocratie, la liberté et d'arriver petit à petit à l'exprimer de telle manière qu'elle rejaillit sur les pouvoirs publics. Au quotidien, un préfet, un Wally ne peut pas faire la pluie et le botton tout le temps dans une wilaya. Il faudra qu'il respecte les assemblées élues mais en même temps il faudra qu'il accepte de dialoguer avec les associations. Militant convaincu de la cause palestinienne, Mustapha reçoit régulièrement des jeunes de la Cisjordanie dans un cadre culturel. La position immuable de l'Algérie, réaffirmée récemment par le chef de l'État, conforte sa foi, dit-il, en un avenir meilleur. Retourne à Algérie dans l'activité ministérielle. Le ministre des Transports, Hani Lazari, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection des travaux de l'extension du métro d'Alger sur la ligne Est. Le ministre a annoncé que le métro d'Alger sera géré par une filiale de l'entreprise du métro d'Alger EMA à partir du 1er novembre prochain. Les détails avec Nessimé Moul. Le partenariat étranger entrepris dans le cadre de l'assistance technique dans l'exploitation du projet a permis aux cadres et aux ingénieurs algériens d'acquérir l'expérience et d'entreprendre aujourd'hui la gestion des travaux d'extension du métro d'Alger en direction de l'aéroport. Au départ de l'exploitation de ce projet, on a fait appel à une société étrangère dans le cadre de l'assistance technique. Cette assistance technique, elle arrive à son terme le 30 octobre, exactement le 30 octobre, et à partir du 1er novembre de l'assistance technique. C'est une société à 100% algérienne. Ce tunnel de 104 mètres de longueur et de 10 mètres de diamètre est doté des dernières technologies de forage et de pompage de béton armé. Il permettra de creuser entre 16 et 24 mètres au jour. C'est une filiale de l'EMA, une filiale du métro d'Alger. C'est une société à 100% algérienne qui va prendre la suite par des cadres algériens qui ont des compétences. Ils ont appris durant ce partenariat avec les étrangers et aujourd'hui, on peut être sûr et fier de cette évolution. L'extension du métro d'Alger sur la ligne Est d'une longueur de près de 10 km permettra de desservir les quartiers dans son population telles que Beaulieu, Bebzouar et Ouetzmar. La ligne reliera également le tramway au carrefour de l'USTHB et offre aux habitants une facilitation certaine en matière de mobilité. Économie à présent, la période de pandémie a mis sous respirateur plusieurs secteurs en Algérie, parmi eux le secteur de l'industrie. L'État s'est engagé à travers une batterie de mesures, notamment une réforme bancaire, une réforme fiscale. Mais est-ce suffisant ? Que demandent ces entreprises pour reprendre une activité normale et exporter leurs produits vers l'étranger ? Réponse avec Badiah Amarni. En juillet 2020, une commission nationale de protection de l'économie nationale a été installée. Objectif, venir au secours des entreprises nationales menacées par cette crise sanitaire mondiale. Le patronat et différentes entreprises ont formulé bon nombre de propositions au gouvernement dont beaucoup ont été prises en compte. Au sein de la CIPA, nous avons travaillé pour citer que nous avons demandé un report totalement des G50 jusqu'à la fin de l'année. Nous avons obtenu jusqu'à septembre. Des G50, c'est les déclarations mensuelles fiscales. C'est tout ce qui est fiscal et parafiscal. Cela a été pris en charge mais cela a été jusqu'à fin septembre. Il y en a qui sont arrêtés à fin août. C'est vrai qu'il y a eu des mesures qui nous ont accompagnés. On a demandé que des mesures soient le taux zéro bancaire. On l'a demandé, on ne l'a pas obtenu. L'accompagnement des banques, elle a été partielle mais elle reste timide. On a demandé un taux zéro mais c'est impossible. C'est là qu'on voit que si on accepte, si on donne un taux zéro à l'économie nationale, l'économie reprend immédiatement et elle pourra l'année d'après être plus forte. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'entreprises qui commencent à reprendre le dessus sur cette pandémie et à relancer leur activité. Le souci des patrons, c'est un accompagnement plus soutenu de l'État pour construire une économie plus forte et concurrentielle pour aller vers l'exportation dans les secteurs qui connaissent actuellement une saturation au plan local. J'ai dit que nous avons eu la chance et le malheur du Covid mais nous avons montré que les entreprises algériennes sont capables et si pour peu qu'on peut les accompagner encore pour les encourager, nous pourrons aller chez les voisins, chez les Africains, nos frères, etc. qui ont besoin de nous. Nous sommes la plus grande porte de l'Afrique et nous avons quand même cinq frontières à alimenter. Donc on peut, il y a des secteurs qui sont saturés en Algérie, maintenant il faut les mener vers l'exportation et il faut de l'accompagnement. La révision que nous avons demandée, c'est quoi ? Nous avons demandé une réforme bancaire et le président l'a dit je vais mener une réforme bancaire totalement. C'est très important. La réforme fiscale aussi elle doit être totalement. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui payent une fiscalité. C'est toujours les mêmes. Nous avons demandé au sein de la CIPA, c'est une recommandation, d'élargir la fiscalité à toutes les entreprises mais baisser la fiscalité. C'est très important. Relever les défis en toutes circonstances et aller à la conquête du monde, notamment l'Afrique. Il faut savoir que le plan de relance pour une économie nouvelle se fera en trois phases. Les mesures urgentes à mettre en oeuvre avant la fin de l'année 2020, les mesures de court terme pour l'année 2021, les mesures de moyen terme dans la mise en oeuvre devra intervenir durant la période de 2020-2024. Et en parlant d'exportation, Tony Cambalaj fait un carton à travers l'exportation de papier Watt vers la Tunisie. une commande de 300 tonnes est en route. Plusieurs conteneurs de papier craft sont chargés. Ils seront bientôt expédiés par l'Ante. On découvre les détails dans ce reportage signé Saïd Amayouf. C'est un premier chargement par camion semi-remorque de 18 tonnes de bobinoites ou papier sanitaire à destination de la Tunisie. Cette opération effectuée par Tonic Industrie sera suivie par d'autres progressivement jusqu'à atteindre les 300 tonnes de commandes. Nous avons un produit phare que nous sommes en train de défendre. C'est la bobinoite. La bobinoite qui provient de la récupération de déchets, déchets papiers. Elle sert à la fabrication du produit d'hygiène, des serviettes en papier, surtout dans cette période de pandémie où c'est très demandé. Les mouchoirs aussi. Nous sommes très spécialisés dans ce domaine. Je pense sincèrement que cela répondra à l'appel de M. le Président de la République concernant un objectif qui nous paraît un peu élevé de 5 milliards de dinars d'exportation pour l'année prochaine. C'est une première commande et il y en aura d'autres. La bobinoite c'est un produit qui est très demandé par nos voisins de Mauritanie, du Mali. Nous sommes en contact très avancé avec nos partenaires là-bas. Nous comptons très très bientôt finaliser ce marché. Une autre opération d'exportation s'est déroulée en parallèle de la première mais cette fois-ci en direction de l'Inde par voie maritime. Il s'agit de 300 tonnes de papier craft autrement dit du déchet de papier. Une opération devenue régulière à travers le temps. Ce papier craft qui sert essentiellement pour la fabrication du papier de base pour le carton ondulé. Le carton ondulé qui est très demandé. Je vous donne juste pour information l'Algérie importe 280 000 tonnes de carton ondulé par an et que nous essayons par tous les moyens de compenser par la fabrication locale. Nous collectons du papier que nous transformons en papier sanitaire en carton ou en plateau à l'alvéole. Nous contribuons ainsi à la préservation de l'environnement et à booster l'économie nationale. Notre capacité de transformation avoisine les 150 000 tonnes annuellement. Avec un équipement adéquat et un volume de collecte conséquent, Tonic Industries et grâce à ses partenaires étrangers permet de consolider les exportations aux hydrocarbures. Et c'est l'heure de faire le point sur la situation sanitaire en Algérie. Le dernier bilan de ces dernières 24 heures avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 160 nouveaux cas, 135 nouvelles hospitalisations, 108 patients guéris, 23 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 160 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 20 oulaïas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 23 oulaïas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 5 oulaïas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 7 nouveaux décès pour ce qui est des patients hospitalisés, donc nouveaux patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 135 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 36 282 dans 108 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 23 patients hospitalisés en soins intensifs et pour terminer, tous les jours, nous demandons à notre population de rester très vigilante, de faire très attention à leur santé, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tous lieux et en toutes circonstances. Quand la réalité dépasse la fiction dans le domaine de l'intelligence, cela a don lieu au livre « Les tueurs de la République » signé par le journaliste d'investigation Vincent Nuzi. Ce livre est loin d'être un roman d'espionnage, vous allez le voir, mais une enquête documentée avec des preuves irréfutables des opérations clandestines, des services secrets français. On découvre noir sur blanc grâce à des archives publiées pour la toute première fois que ces opérations étaient destinées à éliminer de hauts responsables algériens pendant la guerre de libération nationale. L'auteur de cette enquête a été interviewé par notre correspondante Afaf Blahouch. Attends l'écoute. En termes de cette enquête que j'ai faite pour rééditer et enrichir le livre que j'avais publié en 2015, j'ai pu accéder à plus d'une centaine de documents. Et dans cette centaine de documents, exclusifs, inédits, tout à fait exceptionnels, issus du SDEC, des services secrets français, on a bien la preuve formelle, documentée pour la première fois, qu'on parle d'opérations homo pour homicides. Il y a des listes qui sont établies de personnes que l'on veut tuer. Il y a un bilan qui est établi d'un certain nombre d'opérations qui ont été faites, notamment dans les années 56, 57, 58. Le premier document est très intéressant puisqu'il s'agit d'une fiche sur les opérations homo. Pour la première fois, c'est titré comme ça. Ça veut dire que c'est un document qui date du 5 août 1958, qui est destiné à Jacques Faucard, Jacques Faucard, conseiller du général de Gaulle. Jacques Faucard, qui supervise les services secrets, demande une liste de personnes à éliminer. Et cette liste a été corrigée plusieurs fois, c'est ce qu'on voit dans le document. Et la liste, qui est probablement actualisée régulièrement, celle-là date du 5 août 1958 et elle donne neuf noms de personnes qui vont être désignées pour être tuées par les services secrets français. Et ces neuf noms, il y a trois catégories de personnes. Il y a les trafiquants, il y a des militants pro-FLN et il y a des Français, c'est marqué noir sur blanc. Il y a d'autres personnes qui sont ciblées. Ça peut être des leaders politiques. Je cite, parce que c'est documenté dans ces archives, le fait que le leader égyptien, Yadam Nasser, ou le leader du FLN, Hamid Benbella, ont été délibérément ciblées, c'est mis noir sur blanc dans les documents. C'est la première fois que l'on voit ces documents dans un livre et dans le mien en l'occurrence. À plusieurs reprises, Benbella sera traqué, il y aura ses tentatives d'assassinat et finalement, il sera enlevé dans les aires par le SDEC, les services secrets, en octobre 1956. En fait, cette période de la guerre de l'Algérie, pour les services secrets français, c'est presque une période de création, de fondation, d'un système, avec le service action, qui est le bras armé des services secrets, qui s'est formé en quelque sorte, qui s'est entraîné, qui a mené beaucoup d'opérations. On pensait qu'après la guerre de l'Algérie, ce système allait dans le fond s'éteindre, puisque le conflit avait disparu. En réalité, il va perdurer. Toujours avec Jacques Faucard à l'Élysée, conseiller du général de Gaulle, toujours avec le SDEC, des consignes qui vont être toujours les mêmes, de pouvoir assassiner un certain nombre d'ennemis présumés de la France. Voilà pour ce témoignage inédit. Signature aujourd'hui au siège de l'entreprise publique de la télévision algérienne d'une convention entre la Ligue professionnelle de football et l'entreprise publique de la télévision algérienne pour l'octroi des droits de diffusion des matchs des trois prochaines saisons à la télévision algérienne. Le contrat a été signé par le directeur général d'une entreprise publique de la télévision algérienne, Ahmed Bansaban, et le président de la Ligue de football professionnelle, Abdelkrim Madouar. L'occasion a été saisie pour aborder notamment le problème des dettes. Je vous propose d'écouter Abdelkrim Madouar. Nous sommes très satisfaits de ce qui a été conclu lors des réunions qui nous ont rassemblés, comme dans le passé entre la télévision nationale et le monde du sport, la Ligue professionnelle en particulier. Un processus au bout duquel nous sommes arrivés à la conclusion de ce contrat. Sincèrement, nous n'avons trouvé que coopération de la part de M. le directeur général, ainsi que de la rédaction sportive et de l'ensemble des cadres de l'EPTV. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Abdelkrim Madouar, a reçu ce matin Marc-Thomas Esper, secrétaire à la défense des États-Unis d'Amérique, qui effectue une visite de travail en Algérie. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans divers domaines. Le secrétaire américain à la défense a fait état de la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec l'Algérie dans le domaine militaire et dans la lutte contre le terrorisme. Le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger nazi Badamdan était à Annab un échange direct avec le mouvement associatif pour expliquer leurs préoccupations et expliquer aussi la prochaine feuille de route. Nous sommes allés à Lyon découvrir le parcours de Moustapha Kouawa, militant associatif de longue date et fin observateur de la vie associative en Algérie. Il est revenu sur les acquis apportés par la nouvelle constitution en faveur du mouvement associatif. L'Algérie diversifie ses exportations vers l'étranger. Nous avons vu dans ce journal un reportage sur l'exportation de papier Watt et de papier Kraft vers la Tunisie et l'Intel. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada